Vous n'êtes pas qu'une historienne du monde ouvrier. La question des femmes est également, et depuis bien longtemps, au cœur de votre travail, de votre vie. Il y a ce livre, Le Temps des Féminismes, qui sort cette semaine. Et d'ailleurs, il y a une image qu'on voulait absolument vous montrer ce soir. Cette semaine, quand on l'a vu, on s'est dit, ça c'est pour Michel Perrault. Cette image, c'est une image de la semaine, celle de Jacinda Ardern, première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a annoncé jeudi sa démission à la surprise générale. Alors depuis, on a beaucoup entendu de réactions du style, un homme n'aurait jamais fait ça, un homme se serait accroché au pouvoir, les femmes ne s'accrochent pas au pouvoir. J'ai deux questions à vous poser, une plus piège que l'autre, je vous préviens. La première question, c'est, est-ce que les femmes gouvernent différemment quand elles sont au pouvoir ? Deuxième question, est-ce que c'est sexiste de le penser ? Première question, est-ce que les femmes font différemment ? Pas nécessairement, parce que les problèmes à régler sont souvent identiques pour les uns et pour les autres. Il ne faut pas, par ailleurs, idéaliser les femmes. Je veux dire qu'il n'y a pas plus de peuple sauveur que de sexe sauveur. On a des femmes d'extrême droite. On en a partout, on en a en Italie, on en a dans bien des endroits. Donc il ne faut pas idéaliser de ce point de vue-là. Ceci étant, cette femme, Jacinda Ardern, nous donne exactement le modèle de ce qu'il faut faire. Qu'on soit aux femmes ? C'est-à-dire, pas d'attachement excessif au pouvoir, et si elle a déjà gouverné un certain temps, dans sa vie privée, elle a des problèmes à régler importants, et elle le fait. Et peut-être, en effet, c'est peut-être une attitude là, du coup, assez féminine, féministe même. C'est-à-dire, le pouvoir, bien, mais ce n'est pas mon idéal absolu. Ma vie n'est pas là. Elle peut être ailleurs. Et ça, je trouve que c'est très important. Ce livre, elle pourrait être dans votre livre, Jessica Ardern. Ce livre, Michel Perrault, Le temps des féminismes, il est à mi-chemin. D'ailleurs, entre l'autobiographie et l'histoire du féminisme, Camille l'a lue avec beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Je me suis dit qu'il en fallait du courage et du temps pour lutter contre l'invisibilité des femmes dans l'histoire. Merci d'y avoir contribué par vos recherches. On comprend à quel point la tâche était grande en lisant cet ouvrage. Avant vous et vos collègues en France, personne ne s'était posé la question de raconter précisément l'histoire des femmes. Vous écrivez, je cite, l'invisibilité est une donnée constante de l'histoire des femmes. Vous les appelez d'ailleurs les grandes oubliées. Et quand vous décidez d'écrire leur histoire, la première difficulté que vous rencontrez, c'est la question des sources, longtemps exclues de l'espace public, souvent tenues éloignées des arts les plus nobles, de l'écriture, des lettres. Elles ont laissé moins de traces. Vous parlez de cette très jolie expression d'ombre légère, j'ai bien aimé. Pour les faire apparaître ces femmes, il faut donc se plonger dans l'intime, le privé, là où elles sont souvent reléguées. Vous disiez les journaux intimes, les lettres d'amour, les photos de famille, les registres de naissance. C'est tout à propos pour vous qui voulez être, je crois, archéologue quand vous étiez petite, c'est ça ? Oui. Oui, c'est pour ça. Est-ce que c'est donc ça pour vous, être historienne et féministe ? Parce que je tiens à faire la distinction, vous l'expliquez clairement dans le livre, vous n'êtes pas une historienne du féministe, vous êtes historienne et féministe, vous êtes allée chercher les traces, les indices laissés par les femmes ? Alors, il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous dites. D'abord, je voudrais minimiser mon rôle, vous savez. Non, mais ça a été un mouvement collectif, voilà. Moi, je suis là et puis il y a eu beaucoup d'autres qui l'ont fait. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres. On pourrait citer des travaux antérieurs ou nôtres. Mais mettons que collectivement, nous, notre génération, a fait émerger les femmes dans l'histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas des femmes ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'histoire, quand elle a commencé, elle s'intéressait à la chose publique. Les guerres, les gouvernements, voilà, l'histoire grecque quand même, c'est tout à fait ça. Et il a fallu du temps pour qu'on porte un autre regard sur l'histoire. Les sources, bien sûr. Maintenant, les sources, vous savez, à partir du moment où on pose la question, on va trouver des choses. Au fond, l'historien, c'est un peu un policier. Ou un journaliste. Il cherche un peu partout, il fouille, il regarde. Et à partir du moment où vous posez une question nouvelle, vous allez trouver des choses nouvelles. Alors, c'est comme ça pour les femmes, même si, effectivement, il peut y avoir un déficit de sources du fait qu'on ne les regardait pas. Vous savez, entre le public et le privé, il y avait vraiment un mur. Et par conséquent, à la limite, même, on ne voulait pas intervenir dans le privé du tout. On le voit d'ailleurs même dans les problèmes actuels. Donc, tout ce que vous avez dit est tout à fait juste. Précisément. Les problèmes actuels, venons-y. Il y a dans votre livre cette phrase que j'ai remarquée. L'égalité est loin d'être gagnée. Elle risque d'être mise en question dès qu'il y a une crise. On a voulu s'arrêter ce soir sur trois combats, toujours d'actualité, pour les femmes en France et ailleurs dans le monde. Le premier combat, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles. Pour rappeler dans votre livre l'importance révolutionnaire du mouvement MeToo. Mais vous soulignez aussi que le combat n'est pas encore gagné. Qu'est-ce qu'il manque pour achever ce combat ? Il manque que dans les têtes, déjà, dans les têtes, ça change et qu'on considère véritablement les femmes comme complètement égales, ce qui n'est pas finalement si réalisé partout que ça. Donc, il y a encore beaucoup de choses à changer parce que c'était des structures fondamentales. Et puis, bien entendu, on fait beaucoup de lois, mais ces lois ne sont pas appliquées souvent. Donc, appliquer les lois, peut-être en faire d'autres si c'est nécessaire, voilà des choses très importantes, vraiment. Et bien éduquer les fils. L'éducation, oui, j'allais dire ça. L'éducation, c'est très, très important. Je n'ai pas de méthode d'éducation, mais tout à l'heure, il y avait, par exemple, l'histoire de l'homophobie. C'est très lié, vous savez. Considérer les autres dans leur être, dans leur sexualité, dans leur sexe, tout ça est très important. Et Camille, je fais le lien entre tout cela. Il y a une phrase qui m'a interpellée dans votre livre aussi. Vous écrivez, je cite, le fait d'être victime ou dominée n'autorise pas tout. Est-ce que vous entendez que cette phrase, assez singulière, elle puisse choquer les féministes de la nouvelle génération, de l'ère post-MeToo, justement ? Oui, c'est possible. Il est possible qu'au fond, dire cela, c'est considérer comme un peu, je ne sais pas moi, collaboratrice, disons. Un peu réac ou un peu… Un peu réac, etc. Je suis absolument solidaire de cette parole que MeToo a engendrée. Mais les femmes ne sont pas que victimes. Voilà, c'est ça. Et il ne faut pas non plus les réduire à cela. Les femmes ont été actrices, créatrices. On leur a souvent nié ce rôle-là. Et il ne faut pas s'enfermer uniquement dans le statut de victime. Sous-titrage ST' 501